... Suite à la crise régnant au sein de la Fédération Congolaise d'Athlétisme ces derniers temps, par laquelle quelques membres du bureau exécutif accusent le président de la dite fédération en la personne de José Sir Ebina de détournement de fonds, de délocalisation de sièges à l'hôtel Saphir et autres, le président Sir Ebina a donc choisi recourir à la Chambre de conciliation et arbitrage du sport afin de décrisper cette affaire. Suivez donc la réaction de Maître Yvan-Éric Ibuanga, avocat de José Sir Ebina, après la sortie de la première pédoine. J'ai une agréable impression de la constitution qui vient d'être rendue, rétablissant M. José Sir Ebina dans son droit de président élu à l'Assemblée Générale Élective. Il s'agit d'un repoussule d'un archiste au sein de la Fédération Congolaise d'Athlétisme qui a fait une décision en violation des dispositions statutaires et réglementaires. Et donc cette décision qui vient d'être prise ne va pas préjudicier au fond du litige. Nous allons saisir de nouveau la Chambre pour dénonder l'ambulation pure et simple de cette décision illégale et irrégulière. Vous avez vu que nos débats ont été contradictoires, ils ont voulu jouer et dilatoires, et bien nous nous sommes prévalus les dispositions qui régissent non seulement la Fédération Congolaise d'Athlétisme, mais aussi les dispositions de la Chambre d'Athlétisme et d'Athlétisme et d'Athlétisme et d'Athlétisme. Nous sommes dans une réplique, nous ne sommes pas dans une chambre de malice. Le désordre est autorisé. Et donc ils ont installé un désordre innommable, innommable, auquel il fallait inégalement mettre le feu par des dispositions légales qui s'imposent à tous. Voilà ce que j'entendais dire à ce stade. Je parle de régionalité, à tous. Mais l'inégalité veut la grande. Le secrétaire général exécutif n'a pas qualité, n'a pas compétence pour suspendre et promesser la question que le président est mis à l'issue d'une assemblée générale. Il n'y a aucune disposition statutaire ni recommande qu'on lui donne cette compétence. Donc, il n'est pas besoin que ce qui s'impose. Évidemment, le tribunal, lorsqu'il commence la revue à Saint-Paul, on voit que M. Sir Ebina sera un peu limité. Non, non, non. M. José Sir Ebina ne peut pas être limité dans son action, dans l'exercice de ses prérogatives présidentielles. Dans ce sens que, le juge, après le débat contradictoire, autorise celui-ci à poursuivre ses activités en tant que président élu. Il n'y a aucune présidence. Il limite ces prérogatives de président élu. Il y a un certain point de vue.